Les objectifs recherchés par cette charte Nous allons vous présenter les objectifs recherchés par cette charte, cette charte étant un élément du plan de relance. Nous avons été sollicités, comme l'a mentionné Thierry, il y a à peu près un an, pour élaborer cette charte, afin de répondre à une situation de crise extrêmement aiguë, une crise systémique extrêmement aiguë, mais aussi pour préparer l'avenir de la filière en construisant la filière aéronautique de demain. Il y a un petit décalage sur les planches. Je m'en occupe. Merci. Voilà. Très bien. Dans cette charte, deux points importants en introduction. La mobilisation de l'ensemble de la supply chain avec des devoirs et des obligations. Attention à ce terme obligation, c'est plutôt des engagements. Nous avons tous, les acteurs de la supply chain, des engagements avec cette charte. Cette charte, c'est aussi l'intérêt de tous. Ce n'est pas une charte des donneurs d'ordre vis-à-vis des fournisseurs, des MOI vis-à-vis de telle ou telle catégorie dans la supply chain. Ce qui est important, c'est le collectif. C'est le collectif qui nous permettra de rebondir. Merci François. Comme précisé, à situation exceptionnelle, on avait une crise qui était systémique. Il fallait que le Collège des médiateurs puisse être au rendez-vous. Et donc, en mode très réactif, nous nous sommes très fortement mobilisés autour du Collège des médiateurs. Donc, vous aurez l'occasion de voir à la fois Karen, qui interviendra tout à l'heure, Sylvain Maziero pour Thalès, Karen, pardon, pour Safran, Sylvain Maziero pour Thalès, François et moi-même. Nous nous sommes mobilisés autour de cette fameuse charte pour établir ce document sous un mois. Beaucoup d'actions avaient été d'ores et déjà engagées et ça nous a permis de réagir rapidement et d'établir ce fameux document. En mode proactif, il fallait quoi ? Il fallait se mettre dans une dynamique de structuration forte pour que la filière aéronautique de demain, qui est une filière d'excellence, puisse être encore plus résiliente et compétitive par rapport aux enjeux qui nous attendent. Dans cette lecture commentée de la charte, nous avons fait le choix de ne pas vous présenter point à point les 20 engagements de cette charte, mais de structurer cette présentation autour de deux axes. Un axe qui est le renforcement et l'accélération d'actions déjà engagées au titre du GIFAS et un autre axe qui parlera des actions plus structurantes. Nous y reviendrons dans les prochaines minutes. Le renforcement et l'accélération. Nous allons faire un zoom sur deux points. Le premier point, c'est l'approche de coût global. La question que de nombreux fournisseurs se posent, c'est comment sommes-nous sélectionnés lorsque nous sommes en compétition avec notre client ? Eh bien, la réponse est une approche de coût global. Nous ne tenons pas compte uniquement d'un paramètre, notamment le prix, mais de tout un tas de paramètres. Et parmi ces paramètres, je voulais insister sur la performance. Nous avons besoin de performance. Nous avons aussi besoin de compétitivité. Mais nous prenons aussi en compte les aspects RSE ou encore les aspects réduction de l'empreinte carbone. Nous y reviendrons à plusieurs reprises dans la présentation. Et c'est quelque chose d'important pour la suite de la filière. Il était essentiel également de pouvoir garantir et d'assurer des relations contractuelles équilibrées. Je pense notamment aux droits de propriété industrielle qui sont un des éléments qui nécessitent souvent beaucoup d'échanges entre nous tous pour pouvoir comprendre les problématiques des uns et des autres et se protéger au mieux. Donc c'est un élément indispensable pour pouvoir assurer ces relations en bon équilibre. Le deuxième point des actions que l'on voulait vous présenter, c'est les actions structurantes. Alors ces actions structurantes, nous avons lors de l'élaboration de la charte eu de grandes discussions. Et ça se traduit tout simplement par le respect du droit de la concurrence. Donc tous les engagements, toutes les obligations qui sont dans cette charte se font bien naturellement dans le respect des droits de la concurrence. Le point le plus important, et je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà en tête, c'est de prendre en compte avec bienveillance, et quand je dis avec bienveillance, dans la bouche d'un médiateur, dans la bouche du collège des médiateurs, il y a une certaine signification, c'est de prendre en compte avec bienveillance l'offre France. Toutes choses étant égales par ailleurs, en termes de performance, en termes de compétitivité, en termes de positionnement, l'offre France sera prise en compte avec bienveillance. Le deuxième point que je voulais mentionner avant de redonner la parole à Didier, c'est la réduction de l'empreinte carbone dans l'aéronautique. Vous avez tous en tête des articles, des attaques dans la presse sur la filière aéronautique qui est accusée de beaucoup de mots. Nous devons, dans le futur, apporter une réponse. Thierry en a parlé tout à l'heure un tout petit peu avec le CORAC. Nous devons tous travailler à améliorer, à réduire cette empreinte carbone. Ça fait partie des actions structurantes qui sont mentionnées dans la charte. Côté filière, on sait très bien que notre filière a lancé un ensemble d'actions depuis pas mal de temps. et il s'avère que ça nous a permis de mobiliser l'ensemble des acteurs et de mettre dans cette filière une particularité qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres filières industrielles, c'est la confiance. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, face à cette crise, face à la violence de cette crise, il est essentiel qu'on puisse restaurer cette confiance. Et il était essentiel qu'on mette en place un renforcement des relations au sein de la filière par un dialogue constructif et des outils adaptés. Autre point qui est essentiel, cette filière doit être structurée et elle doit faire émerger des vrais champions. Alors, pour exemple, nous nous sommes lancés depuis pas mal d'années côté Airbus dans cette démarche de structuration. Et je dois dire qu'aujourd'hui, les autres maîtres d'avis industriel sont aussi impliqués. Je pense à Dassault, François, tout à l'heure, tu me le citais. Vous vous êtes inscrit dans une démarche similaire à la nôtre. Et je pense qu'il est essentiel aujourd'hui qu'on puisse structurer notre filière sur des thématiques spécifiques. On pense notamment à la filière métallique, mais ça va au-delà du composite, de la filière électronique et des systèmes embarqués. Et tous ensemble, nous allons construire et faire émerger les champions d'aujourd'hui et de demain. Tout à fait. C'est une action qui est reprise par la plupart des maîtres d'œuvre. Le prochain point où nous voulions attirer votre attention, c'est la relation client-fournisseur. Nous avons une histoire dans cette filière et cette histoire, elle est basée notamment sur les hommes et sur la relation. Donc, au-delà des hommes, nous avons des clients, des fournisseurs. et ce point va être redéveloppé dans les prochaines minutes. Ce qui est extrêmement important, c'est la qualité de ces relations et c'est par la qualité de ces relations que nous pourrons trouver une issue à cette crise. Et donc, bien évidemment, dans les actions structurantes qui sont reprises, qui sont mentionnées dans la charte, il y a la mesure de cette qualité de la relation. Delphine vous en parlera tout à l'heure plus en détail. Dernière action structurante, c'est la médiation. Philippe Bernard vous détaillera plus précisément l'ensemble des engagements qui ont été établis au sein de ce document et l'objet même de notre propos, c'est de faire en sorte de favoriser le recours à la médiation lorsque des différents sont nés entre deux parties. La rédaction de la charte, c'était la première partie. Nous avons abouti à une copie le 9 juin 2020 et depuis, nous travaillons sur le déploiement de cette charte. Donc, pour assurer du bon déploiement de cette charte, un groupe de travail a été constitué au niveau du GIFAS. Il est composé, comme vous le voyez, des médiateurs, de représentants HACHA et bien évidemment de membres du GEAD et du comité Aéropéme. Martin et Christophe vous en parleront un petit peu tout à l'heure. Alors, je vais prendre un langage assez imagé que l'on partage entre nous, mais pour cette lecture commentée, on a trouvé que c'était finalement une bonne idée. Vous me direz si c'est effectivement le cas. La charte, c'est une ordonnance. Face à la situation de la filière, nous avons rédigé une ordonnance. Cette ordonnance, elle comprend 20 points. Nous avons recompté tous ces points. Nous avons 20 engagements qui sont cités. Nous sommes tous collectivement convaincus, quand je dis collectivement, c'est les donneurs d'ordre, c'est le GEAD, c'est Aéropéme, c'est le médiateur du GIFAS. Nous sommes tous collectivement convaincus que cette ordonnance va permettre de régler le problème auquel nous sommes confrontés. Pour autant, il faut être sûr que l'ordonnance est efficace. C'est pour ça que, je reviens sur ce point, nous allons mesurer en permanence de façon continue l'état de la filière au travers de la qualité de la relation client-fournisseur. Il ne s'agit pas simplement de mesurer la qualité de la relation entre Airbus et telle société de rang 1 ou entre Safran et telle société. Il s'agit de mesurer la qualité de la relation quel que soit le positionnement dans la chaîne de valeur. C'est un point qui est extrêmement important pour nous. On reviendra sur ce sujet. On parle bien d'une filière qui va du maître d'oeuvre jusqu'au plus petit fournisseur qui va contribuer au succès de la filière. Je profite de ce que tu dis, François, pour rappeler que nous sommes tous des acteurs responsables, quel que soit notre positionnement dans la chaîne de valeur. Ce qui fait la force de notre filière et ce qui fera la force justement de notre excellence industrielle, c'est la capacité que nous aurons à avoir une filière mature et résiliente.